On est factuel, nous on marche selon la factualité, voilà, on n'est pas dans le spirituel pour... Bonjour, bonsoir, je peux parler ? Jossi, Jossi, on va donner la parole à ceux qui parlent, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, je peux parler ? Merci, 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 voilà, écoute-moi, je ne suis pas assez francophone, voilà, donc je vais... je ne viens pas ici pour lapider la jeune dame, voilà, voilà, je ne viens pas aussi pour... comme porte-parole pour la jeune dame, non, mais je viens d'y pour dire la vérité. Déjà de 1, comme je lis dans les commentaires, ça montre que la fille, bon, la jeune femme, elle vit en France, elle est partie en Suisse, n'est-ce pas ? Ok, et c'est de là-bas qu'elle a déclaré qu'elle a eu plusieurs maladies, on est d'accord ? On voit déjà que c'est ici les réseaux, qu'elle est vraiment malade, n'est-ce pas ? Ok, maintenant de 2, je vois ces familles, la fille, je suis rentrée dans son direct, mais je n'ai jamais monté parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'elle parle de sa maladie, etc., parce que j'ai peur, non, mais bizarrement, je ne monte pas dans ces trucs, voilà, mais je reste dans les comarctés, ok ? Mais je vois, je suis tombée sur une vidéo où sa seule, ok, sa propre seule la dénigrée, l'insultée et pas le mal d'elle. Et la femme, la jeune dame, Flora, elle aussi, elle disait, elle s'est laissée y aller, et elle disait des paroles, voilà ce qu'elle disait. Les gens disaient que j'ai eu des maisons à Bidjan, si peut-être que j'envoyais de l'argent, alors que l'argent que j'envoyais, c'était à ma mère, n'est-ce pas ? Qu'elle envoyait l'argent à ma mère, donc ça veut dire, bon bref, la jeune dame, elle est dépressive, on est d'accord ? Et si elle est vraiment malade, oui, elle est malade, mais si vraiment, c'est qu'on fait citer les noms ici, qu'elle a ça, positive, c'est quelque chose qui, ça veut dire, quand tu es positif de ça, tu dois déjà te protéger de un, tu ne dois pas, ça veut dire, tu ne dois pas te stresser, stresser, voilà, stress, tu ne dois pas rentrer dans les dépressives, on est d'accord ? Depression, tu ne dois pas avoir ça. Parce que si tu as ça, tu peux atteindre toutes les maladies, on est d'accord ? Parce que c'est déjà comme une porte qui est ouverte, c'est comme une maison sans porte. On est d'accord ? Comme une porte sans porte, et que toutes les maladies peuvent rentrer dedans facilement. On est d'accord ? Et raison pour laquelle, quand tu as ces gens de malade, tu as besoin de protection, surtout tes parents. Alors, quand j'attends la jeune femme parler, ma mère ne m'aime pas, elle fait rentrer mes frères et soeurs au milieu de nous, pour nous mettre en parlable, etc. N'est-ce pas ? Donc, elle veut simplement dire que la fille, elle a besoin de l'amour de ses parents, surtout sa maman, parce qu'elle parle beaucoup de son papa. « Oh, papa, merci. Papa, tu me soutiens. Papa, tu es avec moi. » Mais elle n'a jamais dit le bon côté de sa maman, alors qu'elle disait que je t'envoyais de l'argent. L'argent que je t'envoyais, les gens disaient que je partais construire des maisons. Bref, tout simplement, nous sommes les femmes. Moi, je ne peux pas avoir pitié de maladie. La maladie est notre ennemi. Mais si quelqu'un souffre de maladie, on doit tous avoir une combatsion pour cette personne. Parce que la maladie n'est pas amie de quelqu'un. La maladie est égale à l'ennemi. Alors, si la maladie a six ans, s'y t'aide d'une personne, juste pour lui craser ou bien la craser, etc., on doit tous lui venir à l'aide. Si on peut le faire, ce n'est pas seulement l'argent qui peut guérir une personne. Nos paroles positives envers cette personne peuvent lui envoyer assez de guérision. Notre pensée positive envers cette personne peut lui envoyer assez de guérision. Et si nous, on est négatif envers cette personne, cela veut que l'ennemi peut plus encore rentrer en aide pour aggraver ses affaires. Et en col d'étoile, laisse-moi vous dire, si vous, les jeunes femmes, laisse-moi vous parler ici, ils ont mis quelque chose, une stratégie en place. Ils veulent finir toute la jeunesse africaine, surtout la jeunesse noire. Et là-bas, ils ont dit que là-bas, c'est un monde où tu vas facilement avoir de l'argent. Par exemple, rapport social avec eux, ils vont te donner de l'argent. Ils ont mis en place des pucus, des négatifs, etc. Je n'ai pas vu de tout dire ici, nous sommes les réseaux sociaux, tout est contrôlé. Et quand tu arrives là-bas, eux, ils nous détestent déjà, ils ont déjà mis tout en place. Ils vont t'injecter, ok, sans que tu sois au courant. Ils vont t'injecter sans que toi, tu sois au courant. Il y a ça aussi. Parce que si elle est quittée ici en France, pour aller là-bas, pour avoir assez d'argent pour faire son business, juste pour produire de l'argent, et dès là-bas, elle est atteinte de cette maladie, je vais simplement dire que ce qu'elle a tendu à dire, c'est vrai. Parce qu'elle ne comprend toujours pas, j'étais en santé en France, et j'arrive en Suisse, je tombe malade, et j'ai plusieurs de maladies. Donc peut-être, elle a tendu à péter comme ça, etc. Un truc comme ça. Vous voyez un peu. Bref, et quand on revient encore, si pour l'autre, nous les femmes, on ne fait qu'à lapider la femme, pour qu'elle se prouve qu'elle est malade, pourquoi on doit l'aider, la maladie est égale à bine, bine, chapeau là. Bine, 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 chapeau là. On est d'accord ? La maladie, c'est la mort. La maladie, c'est le problème. On est d'accord ? C'est comme nous sommes ici sur les TikTok. OK ? Nous sommes ici sur TikTok ici. Est-ce que tu me connais ? Je ne te connais pas. Est-ce que je te connais ? Non, du tout. Mais on est en train de causer, communiquer, parler, etc. C'est comme ça la maladie. La maladie, elle contamine facilement sans que tu lui dis bonjour, bonsoir. Tu ne connais pas son visage. Tu ne connais même pas son nom de famille. Mais elle, elle communique avec toi. C'est au fil d'amuse que tu vas dire « Ah, donc, tu m'as euf, tu as euf, tu... » « Donc, c'est comme ça, tu es. » Bref, on n'a qu'à arrêter de juger cette femme. Parce que tu n'es pas avec elle. Pour savoir qu'elle n'est pas malade, bien, elle est malade. Ses parents, surtout sa maman et sa soeur, ils ont mal fait, surtout sa petite soeur. Elle l'a très mal fait. Du coup, elle vient sur les réseaux sociaux, elle a le culot d'ouvrir ce truc-là pour lui traiter de je ne sais quoi. Alors que la jeune femme, elle a payé un blanc pour la mener ici en Europe. C'est parce qu'elle a que noire de 7 points, que sorcière, que ça a échoué, que le blanc qui allait la marier, qu'elle a fait que le blanc la laissait aller marier sa tante. Cette fille, elle est vraiment sorcière. Comment tu peux venir sur les réseaux sociaux et inciter ta poids pour ceux qui sont malades ? Bref, donc c'était juste ce que je voulais juste dire. I'm done. Thank you and have a good night. Ciao ! Moi, je ne sais pas, il ne faut pas y aller descendre à caressant et lui dire quelqu'un de lui poser une question. Ok, je suis là. Madame Grasse, oui, oui, je te coûte. Vous avez parlé de, bonsoir Madame Grasse d'abord, vous avez parlé de... Bonsoir chérie. Est-ce que vous, moi je veux vous demander quelque chose, on ne se connaît pas. Je ne vous connais pas, vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous avez vu sur un panel, ils ont mis la photo de Madame Grasse et ils ont dit Madame Grasse, comme on l'appelle, merci Aya pour le soutien à Madame Grasse, je suis jaloux de Madame Grasse. Je ne pense pas. Ils ont dit Flora Zalou parce que Flora Zalou est venue placer une caméra. Elle est venue tous les jours de sa vie nous parler de son quotidien et de sa maladie. Quand on s'expose, ça donne la liberté à chacun de parler et de porter un jugement sur ce que tu exposes. Si aujourd'hui, elle avait fermé sa caméra et elle avait juste fait cette directe, il y a longtemps que celle-là, elle est blogueuse, peut-être que vous ne l'avez pas connue, mais il y a longtemps qu'elle est sur Facebook et dans le temps qu'elle allumait sa caméra, elle avait 10 personnes, 15 personnes. Elle n'avait pas beaucoup de personnes qui la suivaient. Il y a longtemps qu'elle est dans ses histoires de showbiz, vous dire qu'elle chante. Mais elle n'était pas populaire, on ne la connaissait pas. On la suivait du monde, on ne la suivait pas. Les gens préféraient suivre les autres blogueurs. Mais aujourd'hui, si tu prends ta caméra et que tu déportisses, tu dis simplement, je suis malade, vous ne me verrez pas vraiment, je suis malade. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on allait s'asseoir pour dire Flora, moi, Flora ne dis pas la vérité, Flora n'a pas eu de cancer, Flora, c'est parce qu'elle est allée un peu trop loin, elle a un peu trop parlé. C'est de ça qu'on parle, sinon on ne sait pas qu'on n'est pas émotive. Il y a longtemps qu'elle a... Chérie, chérie Coco, Marty, désolée, je ne suis pas contre vous, contre votre propos. Je lui dis que la parole est positive en même temps négative. Quand on prononce des paroles de doute, ça veut se manifester en écran d'oeil. Et quand on prononce des paroles de positive, ça veut se manifester pour des oeuvres. Bref, moi, je ne lui ai dit que non, elle est, c'est sa vie, si elle vient d'exposition, si elle résonction, voilà, je suis comme si elle est là, ça, 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 ça regarde qu'elle-même, on est d'accord, mais si on vit, on s'assoit, si ça, attendre de juger, toi, tu n'es pas comme ceci, tu es comme c'est là, est-ce que tu es malade, patate et patate, ça, pour encore, ça lui donne encore assez d'énergie de venir à cause de justifier. Capiche. D'accord, j'ai compris, mais si elle n'allait pas parler où, mais c'est ça, elle est net, mais elle a la physique à la chair, elle va se comporter, matin, mais dis soit si, on sort pour dire que tu es tué, c'est fausse que tu racontes, elle va surtout juste pour se justifier. Voilà. C'est comme ça, nous, c'est ça, nous, on est physique, on est chaussi aussi. C'est quelqu'un qui a un gros cœur. C'est quelqu'un qui a un gros cœur. Donc, à chaque moment que quelqu'un va venir parler, elle va venir, elle va répondre. Merci chérie, tu peux me faire des sangs, s'il te plaît. Tu peux me faire des sangs, chérie. Merci. D'accord, on a compris, en tout cas, c'est le même cœur, chère, on est en train de dire, nous aussi, on est en train de faire notre analyse aussi. Je peux. Oui, Stilbe, vas-y, vas-y, ça va ? D'accord, bonsoir à tout le monde. Mathie, tu peux te muter, s'il te plaît, parce que j'ai juste l'impression que tu fais du bruit. Voilà. Alors, ce que moi, je vous l'ai dit, Grâce a tout dit, franchement. Voilà, Grâce qui est montée, elle a tout dit. Est-ce que j'ai encore besoin de parler ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment besoin de parler. Parce que j'ai juste l'impression que, coucou J.M, tu veux bien ? J'ai juste l'impression qu'il y a des gens qui écoutent Flora sans l'écouter, en fait. J'ai juste l'impression que, ben, il y a des gens qui prenaient mal un plaisir à taper sur elle. Voilà. On met un panel, il y a des personnes qui veulent monter pour parler. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire ? C'est tout ça qui fait un monde. On n'y peut rien. Sinon, j'estime que, si vraiment, vous connaissez cette personne-là depuis très longtemps et que nous, on vient à peine de la connaître et qu'on a compassion, on compartit pour sa douleur, logiquement, vous devez faire pareil. Parce que je me dis, ceux qui l'ont connue hier, est-ce que c'est la même personne qui est là aujourd'hui ? Je ne pense pas. Parce que déjà, quand je la regardais ce matin en train de monter ses photos, c'est une fille qui est vraiment remplie de... Je veux dire, elle a une énergie, elle a une joie de vivre qui ne dit pas le nom. Voilà, elle montrait ses photos, elle parlait de son passé et je pense que logiquement, si on l'a connue hier et aujourd'hui, c'est deux personnes différentes, on n'a pas à la juger. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien y faire s'il y a des personnes qui aiment juger ? D'autres vont sur ses lives et prennent le temps d'expliquer, de réexpliquer. Mais même quand elle finit d'expliquer, on va déformer encore ses propos. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire ? Quand j'entends des personnes qui disent que elle a juste cette maladie, VIH, elle n'a pas le cancer, je tombe des nues. J'ai juste l'impression qu'il y a des gens qui ne s'informent pas. Mais ils viennent encore qui parlent et on les écoute. C'est pour ça que je dis que Grasquet a tout dit. Voilà. La maladie, c'est l'ennemi numéro un de l'être humain. Il y a des gens qui ont juste une grippe et qui partent, qui décèdent. Il y a des gens qui ont juste une migraine et puis le matin, on apprend qu'ils sont décédés. Et puis on s'est dit mais waouh ! Mais qu'est-ce qu'il avait ? Ah mais il avait juste une migraine. Pourtant, il a une veine qui a pété dans la tête et la personne décède. Ne jugeons pas une personne qui est malade. Ça, c'est ma façon de voir les choses à moi. En fait, je ne peux pas dire à tout le monde voilà comment est-ce que vous devez fonctionner. Non, je me dis c'est vrai, il y a des bérets qu'on fait pour donner notre point de vue. Mais quand il s'agit de maladie, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Voilà, parce que ça peut verser la personne. Surtout que la personne est dépressive. Et la dépression est tellement terrible que vous ne pouvez pas comprendre. La dépression même est plus terrible que le VIH qu'elle a. Parce qu'à tout moment, cette fille-là, elle peut avaler des comprimés et puis boum, c'est fini. Vous l'aviez vu ce matin, elle était perdue. Elle était là et pas là, mais elle n'était plus parmi nous là. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de regarder, de la regarder vraiment. Elle n'était plus là et je pense que Nao a tellement bien agi quand les policiers sont arrivés à temps. Le pire, il même pouvait arriver ce matin. Et puis après, elle est partie à l'hôpital, elle est revenue, elle est tout bien. Voilà, elle parlait tranquillement. Ses enfants ont accepté sa maladie, c'est le plus important. Le reste, je veux dire que nous, on n'a pas besoin d'accepter. On n'a pas besoin de l'écouter ni de la croire. Nous ne sommes personne dans sa vie. Le plus important, comme elle le disait, c'est que ses enfants ne l'ont pas rejeté. Même si du côté de maman et honte l'ont rejeté, mais ses enfants ne l'ont pas rejeté. Et ça, je pense que ça lui a vraiment fait du bien, ça lui a remonté le moral. Lorsqu'on a cette maladie-là et qu'on ne se soigne pas et que ton système immunitaire est faible, on ne peut pas te faire de chimiothérapie. Je ne sais pas qui est-ce qui vous a dit ça, en fait ? Tu n'as plus de gobu blanc. Ton système immunitaire est à plat. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle chimiothérapie ? Je n'ai pas aussi l'impression de savoir que vous savez ce qu'on appelle chimiothérapie. Non. Flora a eu vraiment le cancer du col de l'utérus. On lui en avait son cancer du col de l'utérus. On lui en avait l'utérus. Oui, elle a eu. Et elle est malade. Qu'elle ait dit la vérité ou pas, le plus important, c'est qu'on doit retenir que Flora Zalo est malade. Et cette maladie qu'elle a, c'est une maladie silencieuse qui détruit. Aujourd'hui, Dieu merci, elle va faire l'effort d'accepter qu'elle est malade et prendre ses médicaments, suivre son traitement et puis après ça, peut-être que les médecins lui diront maintenant tu peux... Je pense qu'elle a un point de réseau, elle a un point de réseau. Ben si, j'ai un point de réseau parce qu'il pleut fortement en fait. Donc je pense que mon réseau balance. Donc je t'entends de dire que oui, Flora Zalo est malade et cette maladie-là, à l'époque, quand les gens avaient ça, personne ne voulait les approcher. Tout le monde le sait très bien, c'est pas un moment de venir vous apprendre. On te met dans un point de la maison, tu manges tout seul, tu n'utilises pas la même toilette que les autres. Parce que jusqu'à preuve de contraire, malgré qu'on sait qu'on a trouvé des médicaments et que même on peut faire des enfants, malgré qu'on sait que tu peux avoir des rapports sexuels et tout, mais les gens, ils ont peur, ils sont tétanisés. C'est ça qui est le vrai point parce qu'on ne la sait pas véritablement. Nous sommes neuf personnes sur le panel. On va prendre un exemple et on dira que ils ne se perdent pas cette maladie. Est-ce que vous pensez que vous allez l'accepter ? Non, je ne pense pas. Pas du tout. Et pour couronner le tout, si les gens te rejettent, tu peux te suicider, tu peux en mourir. Peut-être qu'après, elle dit que j'ai eu le cancer. C'est moins grave. Et caché. Sinon, logiquement, je veux dire, peu importe ce qu'elle a eu, mais le fait qu'elle se mette comme ça devant 2000 personnes a dit que oui, j'ai le VIH et tout, on aurait pu avoir de la compassion pour elle quand même, mais malgré ça, on tape sur elle. On n'y peut rien. Moi, quand j'attends ces gens de commentaires, je dis, bon, écoute, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Le plus important, c'est que Flora, comme je lui dis, quand je parle avec elle, tu n'as pas besoin que le monde entier t'aime. Même si tu as deux personnes qui t'aiment véritablement, c'est le plus important. Voilà. Ne cherche pas la compassion des gens, ne cherche pas l'amour des gens. Il y a des personnes, eux-mêmes, ils ne s'aiment pas à l'intérieur d'eux. Comment veux-tu que ces personnes-là te communiquent de l'amour ? C'est difficile, mais c'est comme ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu un cancer et je vais témoigner. Aussi, je vais témoigner. Mais j'ai pas encore fini, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et puis maintenant, vous prenez la parole. Là, c'est du cas. Quand vous dites que j'attaque une femme qui avait le cancer, je suis désolée, ma chérie. Voilà. Si j'attaquais la dame, ça dépend de ce que la dame est en train de dire. Cette dame l'a dit qu'elle a eu cinq cancers et elle est en train de taper sur Flora. J'ai trouvé ça un peu aberrant. Logiquement, quand on a eu ce genre de maladie, c'est vous qui devez faire des témoignages pour dire, il faut qu'on croit Flora Zalo parce qu'elle a eu vraiment cette maladie. Mais quand j'apprends que vous avez eu cinq cancers et que Flora dit j'ai dix maladies, dix pathologies et qu'on dise qu'elle est en train de mentir, où est la cohérence dans les propos ? J'attaque jamais les gens qui sont malades. Moi, je suis désolée, madame. C'est que vous ne me connaissiez pas vraiment. Voilà. J'apportais beaucoup de soutien à Karine Koch quand j'appris qu'elle avait le cancer du sein quand elle se faisait lyncher sur la toile. Moi, je n'ai pas une pierre à la place de mon cœur, non. Vous comprenez ? Mon père, il est décédé du cancer. Donc, toutes ces personnes-là qui ont ces gens de maladie, je connais des amis qui ont le VIH. C'est pour ça que je ne juge pas. J'apporte mon soutien. J'en ai connu des personnes qui faisaient des dépressions terribles. J'ai apporté mon oreille pour les écouter. Donc, si vous n'aviez pas suivi ce qui s'est passé, ne venez pas me couper dans mon allotisme. Stil B. Ça, j'aime pas. Stil B. Attends, je vais. Elle off, elle off, elle off. Ça, j'aime pas. Voilà, ça, j'aime pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Si moi, j'ai eu 5 cancers, je ne peux pas dire que Flourazal est en train de mentir. Donc, si vous n'avez pas suivi la conversation dès le départ, ne venez pas m'interrompre. C'est bon ? Bon, je pense qu'elle m'a coupée, là, parce que ça, c'est une chose que j'apprécie, surtout pas. Elle off, elle off, elle off, attends deux secondes. Elle va finir. Stil B. T'as fini ? Non, elle peut parler, qu'elle parle, elle peut parler. Ok, vas-y, elle off. Stil B. Mais il faut que ce soit parce qu'elle fait un témoignage qu'elle veut rendre. Mais non, elle peut faire son témoignage, il n'y a pas de souci. Ok, Stil B. Elle peut aller, vas-y, elle, vas-y. Bonsoir. Premièrement, moi, j'ai eu le cancer. Je peux vous dire que Flora, par rapport à son témoignage, elle a dit qu'elle avait eu le VIH et elle a dit que le VIH n'est plus détectable dans son corps parce qu'elle a suivi les traitements. Quand elle parle de plusieurs cancers, on parle de médecins, c'est-à-dire que le cancer, il a touché d'autres organes. Et à partir de ce moment-là, quand le cancer touche d'autres organes, c'est-à-dire qu'elle est en phase finale parce que c'est impossible de, surtout après une chimiothérapie, je sais que moi, quand j'ai eu ma nouvelle, j'étais complètement anéantie. J'étais à terre et je me suis cachée parce que je ne savais pas combien de temps j'allais avoir, comment j'allais vivre et mes enfants. Je ne pouvais pas affronter les gens ou la vue des gens, quoi que ce soit. Et c'est vrai que le témoignage de Flora est très difficile parce que, premièrement, pour des gens qui ont eu le cancer, moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ces lives. Moi, je ne comprenais pas parce que moi, j'ai perdu... Déjà, notre immune système, il est tellement faible à cause des traitements. On ne peut pas se balader dans les rues. On doit porter des masques quand on doit sortir. On doit se couvrir parce qu'on peut attraper n'importe quel virus, que ce soit le rhume, soit quoi que ce soit. si son immune système est faible. Déjà, pour commencer. Et quand elle parle de 45 cas de cancer, c'est-à-dire que, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en stade final, c'est-à-dire qu'il lui reste très, très peu de temps. Et c'est ce qu'on appelle quand le cancer, il a mis sa stase. Parce que moi, le mien, il a mis sa stase sous mes aisselles. Ça avait commencé les 5... Et c'était un cancer qui était très, très, très agressif. Voilà. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas être suivi, suivre un traitement et être en live tous les jours, 24 heures sur 24. C'est impossible parce que déjà, après la chimiothérapie, on doit subir certaines choses. Il y a un truc, comment on appelle, ne laisse-t'ac. Il y a un truc qu'on nous met sur les bras pour que ça rentre, pour qu'on puisse surmonter la chimiothérapie. Ça prend deux jours. C'est-à-dire qu'après la chimiothérapie, déjà, tu es anéantie pendant 12 jours. C'est difficile. Tu as des nausées, tu as les pertes, tu n'as pas de cheveux, tu as tout, 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 tout. Tu ne ressens plus à rien. Et les gens, généralement, tu ne te reconnais même pas dans le miroir parce que ça te détruit complètement parce que la chimiothérapie, c'est un poison qui te mette pour pouvoir traiter ton cancer. Et c'est très difficile. Ça fait que c'est très difficile pour nous qu'on était vraiment, qu'on était touchés par cette maladie, de voir quelqu'un s'exhiber parce que c'est de l'exhibition que Flora fait. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un peu de compassion parce que je veux bien croire qu'elle est malade. Je suis sûre qu'elle doit être malade, peut-être qu'elle doit être dépressive. Il y a quelque chose. Mais le problème, c'est que faire des lives 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, c'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant. Par exemple, elle parlait du cas de Karine. Quand on voit Karine, on sait que Karine, elle a le cancer parce que même sur ses sourcils, son visage, il est complètement nu parce qu'il n'y a plus de cils, il n'y a plus de sourcils, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien, aucun poil n'est sur ton corps. On est complètement nus. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment, c'est comme si on avait honte. Moi, quand j'avais eu mon cancer, je me suis cachée, c'est comme si j'avais honte. J'avais peur. J'étais dans la peur plus que d'autres choses. Ça fait que c'est très difficile de comprendre, de voir mentalement et psychologiquement, de voir une personne juste, on parle de chirurgie, premièrement, moi j'ai eu une chirurgie il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital, après mon opération, je ne pouvais pas parce que j'étais sous anesthésie. C'est impossible de s'asseoir et de faire des lives et après une opération chirurgicale. Je ne comprends pas, je ne sais pas ou c'est moi qui suis sur une autre planète ou je ne sais pas. Mais si son cancer, comme elle a dit qu'elle avait eu le VIH, le VIH aussi, ça peut encrocher certaines choses. Et pour moi, je me suis simplement dit c'est que son cancer, il a dû mettre sa sase, c'est-à-dire que le cancer, il a dû toucher d'autres organes et à partir du moment où elle a toujours ses cheveux, c'est que les médecins ne lui proposent pas de chimiothérapie parce qu'elle est en fin de vie. Parce que la dernière fois, elle parlait de soins paralytiques, je ne sais pas comment on dit ça en français paralytiques comme ça. Elle parlait de trucs comme ça. Et peut-être, c'est ça son cas. Mais le problème, ce qui dérange les gens, c'est l'exhibition. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre et les gens n'arrivent pas à connecter avec elle. C'est simplement ça. Le seul problème que Flora a, c'est son exhibition. Les soins palliatifs, voilà, voilà. C'est simplement ça. C'est pour ça que les gens, surtout les gens qui n'ont pas eu affaire avec le cancer, je pense que j'espère que ça ne vous arrivera pas à aucune personne dans ce groupe parce que c'est quelque chose de très, très, très difficile à surmonter et mentalement, c'est très dur. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est très difficile. Ça fait que je ne sais pas dans quel esprit elle est, mais c'est vrai que des fois aussi, il y a des gens qui utilisent TikTok comme forme de thérapie parce qu'ils sont tellement, ils sont tout seuls, ils se retrouvent tout seuls, ils sont en mode de dépression et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'elle a besoin d'être sur TikTok pour cette forme de thérapie pour elle. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a vécu le cancer, je sais que pour moi, ça aurait été très difficile pour moi de m'exhaver sur TikTok. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Au revoir. Excusez-moi, j'aimerais demander à un bébé de Dieu si la radiothérapie du 9 a été faite, si elle a pu faire la radiothérapie du 9. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle n'est pas si elle était en retard d'un n'a pas pu. Ah d'accord. Donc, ce n'était pas si important que ça. Ok, il n'y a pas de souci. Si elle n'a pas pu faire un espace, on ne pourra faire. Je ne sais pas que je dis tout ce qu'elle est en train de dire. Je peux intervenir? Mais, en fait, quand tu regardes, c'est vrai qu'on sait oui et oui, tout et tout, mais quand elle parle de chimiothérapie, tout le monde sait ce que c'est la chimiothérapie. Tout le monde sait que quand tu fais la chimiothérapie, c'est quelque chose de lourd. Elle parle de chimiothérapie, c'est hier qu'elle devrait commencer. Elle a toujours dit ça, qu'elle n'a jamais fait. C'est hier qu'elle devrait commencer, mais elle est partie en retard. Elle n'a pas pu faire. Donc, elle est rentrée. Donc, suite à son obéir, c'est une chimiothérapie là-même. C'est l'hôpital même qui vient même avec leur voiture. On pense que c'est quelque chose de lourd. Tu ne peux pas partir à pied et puis tu vas retourner et tu vas prendre un taxi. Non, c'est l'hôpital ou il y a l'ambulance qui va te chercher. C'est tellement compliqué, ça. Voilà. Tout comme si c'était un rendez-vous chez quelqu'un. Je peux intervenir? Non, ce n'est pas mon tour. Ok, vas-y. Attends, dis-moi, excuse-moi, dialogue, c'est pas une chimiothérapie, c'est une radiothérapie. C'est pas une chimiothérapie, voilà, c'est une radiothérapie qu'elle doit faire et non pas une chimiothérapie. Ok. J'aime, vas-y. J'aime intervenir, vas-y. Et je suis... Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, vas-y. Ok. Alors, moi, ce qui me tracasse, c'est la mentalité que je vois envers cette dame. Et je vais vous dire, si vous prenez en général, toutes les... Vous prenez en général en Europe, même en Asie, c'est très rare que vous allez voir cette réaction envers un autre être humain. Et je trouve que l'Africain, en général, est méchant. et c'est là qu'on voit la méchanceté de l'Africain. Tout le monde ne rend pas compte de cette mentalité qu'ils ont. C'est exactement ici une preuve. On est en train de voir une preuve de la méchanceté de l'Africain que tant que l'Africain même ne se rende compte. Je vais vous dire pourquoi. Quel que soit ce que cette femme traverse, un, si elle ment, ça n'affecte personne mais elle... C'est... Deux. Si elle s'exhibite, ça n'affecte personne mais ça affecte elle. Vous n'êtes pas obligé d'aller là. Elle vous finit. Ceux qui veulent donner, malgré qu'ils voient sa situation, le donnent avec le cœur. Donc, c'est un, pas de l'animé, mais sauf pour dire, la pulle, un, 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 j'ai un montant en tant que pas du tout et de suite on te voit plus j'ai même pas je sais pas ce qui s'est passé bon je vais aller attendez attendez je vais aller quelque part vous m'entendez vous m'entendez toujours avec beaucoup de bruit non maintenant il y a toujours du bruit ok attendez donnez moi une minute je vais me bien placer donnez moi une minute je vais citer même et puis je vais aller alors vous m'entendez maintenant c'est mieux pareil pareil toujours du bruit tu as voix fait écho attendez je sais pas c'est quoi ça alors je vais chuter je vais parler très long je vais dire moi je ne comprends pas de l'échange de l'échange de cette femme nous on sait que de toute façon elle est malade quelle que soit la maladie qu'elle a on sait tous qu'elle est malade ça peut être la dépression ça peut être que dans sa tête elle n'accepte pas ce qui se passe ça peut être son cancer on sait qu'une personne qui est normal quand je dis normal côte que côte n'a pas de problème ne peut pas avoir ce genre de comportement on est tous d'accord que vous soyez d'accord pour sa maladie ou pas on est tous d'accord qu'une personne qu'on dit n'a pas de problème ne peut pas avoir ce comportement si on est tous d'accord pourquoi ne pas l'aider à quoi ça sert le lynchage vous voyez je vais chuter ici pour vous savez c'est comme en Afrique il y a des gens qui pensent qu'il faut frapper les gens pour que les gens prennent des leçons vous voyez quand on était petit souvent on nous frappait beaucoup à l'école ou dans la famille on frappait les enfants mais c'est la bêtise qu'on a faite c'est abrutir les gens parce que tout le monde ne traverse pas et tout le monde n'a pas les mêmes mentalités il y a un enfant qu'on peut frapper la chicote ne lui fait rien on pense à punir l'enfant on ne punit pas l'enfant parce qu'on frappe l'enfant et l'enfant s'en fout après elle pleure et puis elle passe il y a un autre on va frapper il va pleurer et il va garder ça en lui un trauma jusqu'à sa vie et pourtant on en tient de punir les deux de la même manière et après on va se demander mais pourquoi ces deux ont été éduqués de la même manière et il y a un qui a réussi un qui n'a pas réussi c'est parce que tout un être humain on est individuel on n'a pas la même manière de procéder de voir les choses dans la vie et on l'a ça depuis qu'on est enfant donc je vais revenir aussi pour vous dire pourquoi vous pensez que quand vous venez sur les panels l'attaquer, l'insulter de menteuse, la lyncher va amener une solution qu'est-ce que vous voulez ? vous voulez juste l'attaquer pour dire que vous aussi vous savez qu'elle est la menteuse ou bien vous voulez l'aider ? si vous voulez l'aider, l'aider si vous ne voulez pas l'aider, laissez-la tranquille c'est tout quand on ne veut pas aider une personne, laissez-la tranquille parce que ce qu'elle fait elle ne vous vole pas elle ne voit personne, elle mendie vous n'aimez pas les mendiants, laissez les mendiants partir c'est comme si vous voyiez un mendiant dans la rue il y a des gens qui vont dire « ne lui donne pas l'argent » parce qu'on lui voit aller payer la cigarette ou bien à boire moi je ne connais pas ça moi je viens et Dieu me dit dans mon coeur donne l'argent à ce monsieur je donne l'argent à ce monsieur, à cette dame c'est parce que Dieu m'a dit de donner, je donne sans juger, je donne sans savoir ce qu'elle va faire avec l'argent, parce que son acte après ne me regrette pas, c'est elle et son Dieu moi j'ai fait que faire ce que mon coeur m'a dit c'est tout la vie est si simple et on complique la vie chaque jour quand on se réveille, il faut qu'on complique la vie parce qu'il y a des gens ils aiment voir je ne dis pas tout le monde mais il y a des gens qui aiment voir les autres dans la misère parce que c'est le soulage de leur propre misère c'est-à-dire que je ne suis pas la seule misérable dans la vie voilà une fille qui s'exhibite, je l'utilise, je la linge ça me soulage pour dire que voilà quelqu'un qui est aussi mauvais que moi mais ça ne change rien en toi, tu es toujours mauvais à la fin de la journée, tu vas aller dormir mauvaise tu vas aller dormir avec le coeur noir au lieu de chercher à t'améliorer tu cherches à aller trouver les personnes qui sont plus misérables que toi pour te réjouir mais ça ne te donne rien du tout ça ne t'amène rien de plus dans ta vie à quoi ça sert c'est ça que je dis et je chute quand moi je monte même sur un panel c'est mon expérience personnelle et quand je parle quelque part je me pose la question j'aime c'est quoi tes intentions qu'est-ce que tu me montres pour dire quelle est l'intention que tu veux donner aux gens et à partir de là tu réfléchis et tu agis par rapport à tes intentions mais venez parler au hasard insulter, lyncher juste pour se sentir supérieur à une personne c'est la méchanceté de l'être humain que je n'arrive pas à comprendre et nous on voit ça la plupart du temps avec nos frères et soeurs africains en Occident on ne va pas voir ça le blanc ou l'Occident il s'en fout il va dire mais elle est forte je n'ai rien à voir il part faire sa vie il n'a rien à voir s'il peut l'aider il va dire viens je vais t'aider voici ce que tu traverses et puis passe vous allez voir rarement un blanc ou bien les Asiatiques se mettent à lyncher la personne juste parce qu'il pense que la personne en train de mentir et je ne peux pas concevoir je n'arrive pas à comprendre c'est désolant et c'est triste c'est tout ce que j'avais à dire merci je peux en chérif dialogue il n'y a pas eu de palais d'accord alors je pense que sur la générosité je pense que les africains sont plus généreux que tout autre peuple les africains ont la générosité mais qui est visible sur le front personne sur ce panel là n'est en train de dire que Flora Zalo ne mérite aucune générosité on est tous en train de chercher à savoir sur quel point tout le monde doit s'accorder pour être généreux je veux dire tout le monde est d'accord que Flora Zalo souffre de quelque chose et si ce quelque chose là est clairement défini ça va appeler forcément la générosité de toutes les personnes qui sont conscientes et informées de ce mal là Flora Zalo à la base on n'a même pas besoin de demander à quiconque de définir son statut sérologique pour nécessiter de l'aide on dit que simplement au fil de ces interventions Flora Zalo a décliné beaucoup de maladies qui prises entre qui prises de façon singulière ne peuvent pas être adaptées à son cas vu son statut elle apparaît comme quelqu'un qui n'a rien il y a eu des personnes qui ont décliné leur statut d'ancienne je rencloir à Dieu pour ces personnes qui ont été guéries du cancer ou qui sont en phase de guérison ces personnes là ont décliné leur statut et qui ont clairement défini tous les stades par lesquels elles sont passées on perd les cheveux on a et elles toutes sont d'accord pour dire que ce sont des traitements très lourds qui en train d'être effectués ne peuvent pas donner force ou bien accès aux personnes qui suivent ces traitements là de se prononcer ou bien d'adopter un certain comportement sur internet et vu que elles elles ont été dans ces situations elles s'étendent de ce que la force de Flora Zalo a été différente de leur cas mais c'est normal qu'elle se pose la question du fait d'où elle tire sa force parce que même sans avoir eu de cancer on sait tous que le cancer nécessite un traitement qui est lourd quand elle parle par exemple de radiothérapie moi je ne sais pas comment les autres utilisent internet mais moi quand je suis des panels les mots que j'entends je vais chercher sur google par exemple là j'ai entendu radiothérapie j'ai tapé sur google pour voir radiothérapie et comment j'ai vu sur internet que la radiothérapie nécessite au moins 3 à 4 semaines pour se rétablir elle n'a pas suivi des radiothérapies donc elle n'est pas dans ce cadre là mais avant ça elle dit que elle est motion motion Mimi oui elle n'a pas pu faire elle n'a pas pu faire sa radio c'est ce que je disais elle n'a pas pu vivre la radiothérapie mais avant ça elle se décline comme quelqu'un qui est porteuse du HIV je dis ça comme ça pour l'algorithme de tiktok elle se décline comme quelqu'un qui est porteuse du HIV mais au moment où elle se décline comme quelqu'un qui est porteuse du HIV elle ne nous dit pas qu'elle vient de l'apprendre elle nous dit et elle 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 même elle affirme que à partir du moment où elle a su elle a pu avertir d'autres personnes par rapport à la sérologie de la personne qui lui a transmis ça ça veut dire qu'elle a fait du temps elle a entendu elle a su et finalement juste pour faire accepter à d'autres personnes il faudrait que elle même elle ait accepté on est d'accord pour dire que toute personne qui est dans le besoin doit avoir le soutien nécessaire et chaque africain chaque personne en tout cas pour nous ivoirien on sait tout ce que on peut soutenir et on a soutenu plusieurs personnes donc pourquoi ne pas le faire pour quelqu'un de notre sang quand je dis de notre sang ivoirien qui en a besoin on va soutenir Flora Zalo mais on dit simplement qu'elle n'a pas besoin de faire tout ça pour ça elle n'a pas besoin de faire tout ça pour ça elle est malade nous ça nous suffit juste pour la soutenir on peut tout faire pour ça mais le reste c'est là c'est-à-dire les condiments autour là on veut savoir à quoi ça répond on n'a même pas elle est malade c'est clair qu'elle souffre de quelque chose au-delà même du fait qu'elle souffre de HIV et puis on est tous d'accord qu'il y a plusieurs maladies qui sont plus meurtrières que le HIV aujourd'hui aujourd'hui on peut souffrir de cette maladie-là et même enterrer des personnes qui ont simplement le palu mais les personnes qui ont simplement le palu ne feront pas autant de tapage que ce tapage qu'elle fait autour de sa maladie c'est ce qu'on demande pourquoi elle nous veut dans son panier alors qu'elle peut nous avoir simplement en disant je suis malade point on n'a même pas besoin de soutenir quelqu'un parce qu'on sait de quoi il souffre on va soutenir quelqu'un parce qu'on sait qu'il est malade on ne veut même pas savoir comment tu vas au marché comment tu vas à l'hôpital nous ivoiriens j'ai déjà vu des ivoiriens se mobiliser simplement parce que quelqu'un a fait juste une photo de quelqu'un dans une situation déplorable j'ai déjà vu de la tendresse autour d'une telle personne on n'a même pas demandé si la personne même dormait simplement mais simplement parce que la photo a décrit des situations que humainement notre entendement ne peut pas accepter et on s'est déployé pour ça on ne demande pas à Flora Zalo de nous dire ce qu'elle a comment elle a eu non on ne veut même pas savoir on veut juste qu'autour de sa maladie elle ne fasse pas autant de on peut comprendre que tu es malade tu veux vraiment qu'on sache que tu es malade mais décrire un cancer tout le monde a eu quelqu'un qui a souffert de cancer et ces personnes là sont révoltées quand toi Flora Zalo tu te mets à décrire une maladie qui eux dans leur quotidien leur ont fait autant de souffrance eux ils reçoivent ça comme de la moquerie comme de comme si tu t'as tu t'amusais avec quelque chose qui leur a fait autant de mal nous on demande simplement à Flora Zalo de se calmer on a entendu on sait qu'elle ne se sent pas bien parce que vu comme elle décrit sa maladie vu comme elle veut tellement elle veut qu'on sache qu'elle est malade finalement les blancs ont trouvé une maladie qui s'apparente à ce qu'elle dit et ce qu'elle dit là ça s'appelle la patomimi c'est ce que je disais il y a beaucoup de il y a trop de choses qui qu'elle s'approprie et finalement au delà de sa maladie il y a une autre pathologie que l'on découvre moi c'est à cause de Flora Zalo que je suis allée taper sur google pour savoir quelqu'un qui dit qu'il a toutes ces maladies là c'est quoi et je ne savais même pas qu'il y avait une pathologie qui s'appelait comme ça mais on est conscient qu'elle a forcément une maladie on est conscient qu'elle a besoin d'aide en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs il y a des âmes généreuses qui sont sensibles à des personnes qui sont dans son cas et personne ne pourra nier qu'elle a encore une maladie personne ne pourra nier qu'elle veut vraiment de l'aide personne ne pourra nier que tous ces lives là sont des appels au secours ce que les gens demandent c'est qu'elle se calme c'est qu'elle arrête de fustiger le monde c'est qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait parce que ce n'est pas ce qui va les faire réagir au contraire c'est en train de susciter une vague mais une vague contraire à ce qu'elle veut avoir c'est parce qu'elle se comporte comme ça aujourd'hui qu'on pense qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles à sa condition sinon en vrai tout le monde est conscient qu'elle souffre de quelque chose et que si on peut l'aider d'une manière ou d'une autre on va le faire mais le trop plein de je ne sais pas on met on met on met ça rentre c'est trop c'est trop pour la sensibilité des personnes qui la regardent c'est trop pour la sensibilité des personnes qui veulent l'aider finalement ils ne savent pas pourquoi ils doivent l'aider ils doivent l'aider parce qu'elle est atteinte du HIV ils doivent l'aider parce qu'elle a un cancer ils doivent l'aider parce qu'elle en face terminale parce que quand elle dit qu'elle était aux soins palliatifs soins palliatifs aussi j'ai cherché sur google j'ai vu que les soins palliatifs c'est pour les personnes en fin de vie mais tu ne peux pas être en fin de vie et nous montrer ce qu'on voit là c'est trop bien portant pour être en fin de vie en fin de vie on ne te laisse même pas sortir de l'hôpital ça j'ai vu sur google je ne le sais pas je ne le savais pas en fin de vie on ne te laisse même pas sortir de l'hôpital en fin de vie on ne te laisse même pas faire des lives en fin de vie on ne te laisse même pas avoir un téléphone toi tu as un téléphone tu as encore la possibilité d'alerter qui que ce soit sur ta condition on peut faire une motion s'il vous plaît motion c'est possible oui moi je me tais d'accord en fait c'est juste pour te dire que quand elle parlait de fin de vie ce n'est pas maintenant ce n'est pas maintenant Flora a fait pratiquement trois mois à l'hôpital voilà c'est même pas cette année c'est depuis l'année passée donc quand elle explique son histoire c'est pas comme si c'est maintenant non donc à un moment quand vous allez l'écouter prenez la peine de l'écouter là à l'instant que tu es précis ça va elle n'a plus le cancer de quoi de l'utérus elle dit qu'on lui a détecté des lésions cancérigènes au niveau des lésophages voilà on va appeler ça une tumeur c'est pour ça qu'on doit lui faire une radiothérapie mais quand elle parle de soins palliatifs elle ne parle pas de maintenant ça date et là elle disait qu'elle avait trois mois les médecins lui ont donné trois mois et c'est comme ça qu'elle pleurait à tout moment où elle allait faire vraiment les gens et tout ça sinon à l'instant t'es précis ça va c'est tout ce que je voulais rajouter donc tu peux continuer merci Sylvie donc voilà au moins on est d'accord qu'elle l'a dit et là on est dans l'actualité et ça revient si ça revient c'est bien peut-être parce que des personnes n'ont pas saisi comme moi j'ai pas saisi qu'en ce moment-là elle n'est plus en danger utiliser le mot soins palliatifs c'est très gros parce que quel que soit le moment où tu l'utilises le soin palliatif ne perd pas sa valeur de fin de vie on ne peut pas être un soin palliatif bon je crois au miracle je crois au miracle disons que elle a bénéficié du miracle de Dieu de Dieu qui nous sert à tous donc peut-être qu'elle est sortie du soin palliatif mais au moment où on est en train de discuter du cas de Flora Zalo elle n'est pas en soins palliatifs elle n'a plus de cancer parce que on a eu sur ce panel-là des personnes qui sont venues justifier leur état de d'anciens malades de cancer elles ont tellement défini tous les stades par lesquels elles sont passées on se demande bien à quel stade de tous les cancers que Flora nous a décliné elle est on veut bien comprendre on veut bien savoir est-ce que Flora a tout ce cancer là ou c'est simplement la déclinaison du HIV qu'elle subit on comprend on sait que le HIV s'attaque à nos globules blancs et surtout sur toutes les personnes qui sont en ce moment sur ce panel on sait à quoi servent les globules blancs mais on sait aussi que moi par exemple je suis je ne suis pas en Occident actuellement je suis je suis un peu mais on sait très bien qu'il y a la thérapie qui est devenue accessible à tout le monde donc si on est en ce moment-là en train de bénéficier d'une thérapie qui nous met à l'abri de l'éclosion de cette maladie des manifestations qu'elle peut avoir mais de quoi cette dame-là se plaît on peut comprendre que tu es malade tu veux de t'amour nous on est la même on a tellement d'amour à donner moi-même c'est-à-dire tout l'amour que nos ex ont reçu on peut donner à Flora un cadeau on peut l'aimer jusqu'à la même ça l'a dégoûté mais on veut savoir est-ce que c'est de cet amour-là elle a besoin à l'heure-là est-ce que Flora c'est qu'elle a trait de nous dire c'est de ce qu'elle nous veut c'est de ça qu'il s'agit on veut savoir parce que nous l'ivoirien en particulier le monde tient toutes les personnes je m'étais je peux avoir une motion parce que je vois que ça va là le président va très loin j'attends pour finir mais je voudrais faire ma motion c'est un micro c'est un micro c'est un micro je peux faire ma motion en attendant qu'on valide ta motion je continue alors allez-y donc là maintenant nous on veut Flora c'est notre soeur elle est ivoirienne à la base donc c'est notre soeur en particulier on l'aime déjà et puis elle est passif dont on est au courant on veut bien on veut bien mais qu'est-ce qu'elle veut exactement est-ce que c'est de l'amour est-ce que c'est de l'argent est-ce que en fait toutes ces sorties deviennent finalement ambiguës sur le but qu'elle vise elle vise quoi c'est ok on peut je peux maintenant ok je peux bon moi je vais vous dire une chose Julia tu es en bas tu dis ouais non non mais tu sais même que toi Julia je ne réponds pas souvent aux commentaires mais je vais te dire Julia est-ce que toi même tu sais que tu es tellement différente souvent quand tu viens sur le panel les gens ne te comprennent pas et et tu vois c'est c'est ce qui nous me tourne la vie c'est-à-dire les personnes c'est-à-dire les minorités ou les personnes qu'on ne comprend c'est eux qui sont prêts à juger les autres mais anyway je vais partir sur le sujet vous savez le problème que vous avez et moi je vais vous dire que je pense que ça c'est mon opinion vous voulez conditionner votre amour vous voulez conditionner ce que vous devez ce que la personne doit faire parce que pourquoi vous ne la comprenez pas la personne ne vous demande pas de comprendre dans la vie surtout en général nous nos africains on juge on se dit que tant qu'on ne comprend pas quelque chose on ne peut pas agir on n'est pas obligé de comprendre tout on n'est pas obligé de tout savoir dans la vie vous voulez comprendre ça c'est-à-dire que vous voulez comprendre pourquoi elle fait ça avant d'agir non on n'est pas obligé de comprendre et de savoir toujours dans la vie parce que je veux te dire pourquoi tu n'es pas docteur vous n'êtes pas docteur mais vous allez vous asseoir pour dire oui selon ce qu'elle fait voilà la maladie qu'on dit parce que ça ça vous soulage de comprendre que c'est ce qu'elle traverse mais pourtant vous n'avez aucune expertise qui vous donne cette c'est-à-dire ce tout-il-là de venir dire qu'elle traverse la pathologie ou c'est quoi le nom que vous venez de dire mais pourquoi vous trouvez c'est-à-dire que pourquoi vous venez de donner ça c'est parce qu'au fond de vous ça vous soulage que vous vous allez comprendre maintenant pourquoi elle agit comme ça non non vous n'avez aucune preuve que c'est ce que vous dites c'est vrai mais vous voulez juste le dire parce que ça vous permet de comprendre selon vous ce qu'elle a dans la vie c'est pas tout on doit comprendre et c'est pas tout on doit conditionner si vous n'aimez pas vous ne comprenez pas laisser si vous voulez aider aider on n'est pas obligé de tout comprendre et de conditionner vous conditionnez votre aide vous conditionnez ce que vous voulez à elle parce qu'elle doit faire ce que vous voulez qu'elle fasse parce que ce qu'elle doit faire comme vous vous pouvez comprendre là vous allez l'aider mais ce qu'elle fait actuellement vous ne comprenez pas donc vous mettez la condition que vous n'allez pas aider et vous avez vous avez vous avez vous avez tout le droit je ne sais mais la manière donc vous faites j'aime tant qu'excuse-moi je vous ai appelé Serge pour demander de muter son micro parce que là il y a le bébé beaucoup de dialogue tu es là beaucoup de dialogue il est couché pour ta motion je peux papa j'aime tant que c'est bon beaucoup de dialogue il faudra aussi que tu chutes parce qu'il y a d'autres personnes qui vont voilà je vais chuter pour te dire ok non je suis pour dire dans la vie surtout le côté africain on veut toujours conditionner notre amour on veut aussi conditionner ce qu'on veut donner c'est pas quand on veut aider quand on veut aimer on ne met pas de condition on le fait parce qu'on veut le faire vous vous voulez conditionner vous ne comprenez pas sa réaction et vous cherchez à comprendre et dans votre dans votre requête de chercher à comprendre la personne vous mettez des jugements vous commencez à dire voilà c'est qu'elle a et tout ce qu'elle vous dit vous n'acceptez pas parce que vous dites c'est un mensonge vous ne comprenez pas arrêtez arrêtez de conditionner votre amour ou votre aide aux gens c'est pas tout le temps on le fait si vous ne voulez pas faire vous avez le plein droit de ne pas le faire mais ne venez pas juger et dire des choses négatives juste parce que vous ne comprenez pas la réaction d'une personne vous n'êtes pas obligé de toujours comprendre et de toujours savoir on n'est pas obligé on n'est pas obligé de toujours comprendre et de toujours savoir acceptons qu'on n'est pas acceptons ça quand vous allez accepter ça vous allez voir que c'est pas difficile soit vous le laissez soit vous prenez et vous passez c'est tout simple bonsoir à tout le monde 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 bonsoir à Lima coucou Sylvie j'aime tout le monde dialogue bon elle dort déjà bonsoir à tout le monde alors moi mon avis que je voulais donner c'est que attends 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 chérie coucou il y a Mimi qui va finir qui va finir j'ai parlé tu vas parler c'est un bon d'accord d'accord je suppose que c'est fini c'est que je disais j'aime on n'est pas en train de vouloir conditionner notre élan de coeur l'élan de coeur à la base il ne se conditionne pas le coeur est touché il ne l'est pas ça c'est un principe mais quand pour le toucher on fait trop de choses on est tous humains et on sait tous que quand quelqu'un est en train de faire quelque chose exprès pour nécessiter un sentiment de notre part tout de suite tout de suite on a un blocage aucune personne personne ne dira le contraire entre nous ici qui sommes présents sur le panel quand on voit quelqu'un en train de faire exprès pour solliciter de notre part un certain sentiment un certain ressentiment ou je ne sais pas tout de suite on le sait on aime bien quand ton voix et que le coeur est touché simplement on n'a pas besoin c'est comme les relations entre goéga quand on sent que quelqu'un est notre partenaire est dans le faux tout de suite on a un certain blocage mais c'est pareil on ne va pas nier on n'est pas en train de nier la maladie ou la condition de flora elle a forcément quelque chose elle a forcément quelque chose que nous n'étant pas docteur on ne peut pas définir on sait qu'on n'est pas son docteur on sait qu'on n'est même pas son aide soignant elle a forcément quelque chose et de ce qu'elle dit on croit qu'elle a toutes les maladies dont elle se prévaut mais ce qu'on est en train de dire actuellement vu qu'elle semble demander de l'aide sur quoi elle veut qu'on l'aide ça c'est légitime quand quelqu'un vient te demander de l'aide dans la demande d'aide même si c'est manuscrit il te dit sur quoi il t'attend elle ne va pas nous dire ça parce qu'elle ne nous envoie pas de demande d'aide manuscrite mais de façon verbale qu'est-ce qu'elle veut est-ce que c'est parce qu'elle a décliné son statut de sérologie elle veut qu'on l'aide ou bien c'est par rapport à tous les cancers qu'elle a dit avoir mais si c'est par rapport à tous les cancers elle est située dans une zone où les cancers sont bon enfin je ne sais pas comment ça se passe mais je pense que où elle vit les cancers sont mieux pris en charge que chez nous non de notre position qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à quelqu'un qui a autant de cancers ben c'est de lui apporter tout l'amour nécessaire mais pour avoir l'amour là ben on l'aime déjà elle n'a pas besoin de faire autant de tapage parce que finalement tout le monde met sa bouche dans son affaire et tout le monde met sa bouche mais comme il veut même ses parents mettent sa bouche dans son affaire mais pas comme tout le monde aurait voulu que des parents viennent en aide à leur enfant qui est malade voici où nous étrangers à sa situation on se situe on se dit que mais si même les parents même la fustigent autant nous qu'est-ce qu'on peut faire ben on peut faire ce qu'on peut mais on va pas être plus royaliste que le roi et finalement on se met dans la position des personnes qui n'ont envie que de regarder et d'observer jusqu'où ça peut aller et on regarde malheureusement cette situation cette position est mal prise mais on n'est pas dans la bonne position non plus et nous notre position nous dérange parce qu'on aimerait faire plus mais à quel moment on fait le plus là à quel moment on fait le plus est-ce que ce plus aussi sera nécessaire est-ce que le plus là sera suffisant pour ce dont elle souffre est-ce que ce plus là sera un plus mais il faudrait que le plus là ait la valeur qu'elle attend on va pas faire un plus pour faire juste joli on va pas faire un plus pour faire juste bon voilà nous on veut bien Flora c'est notre soeur on veut bien l'aider jusqu'à ce qu'elle se rétablisse parce que oui il y a des personnes dans son cas qui aujourd'hui même c'est sur tiktok ici j'ai vu certains profils qui font l'apologie bon je vais pas dire l'apologie mais je vais dire qui décrivent leur statut et dans leur statut ils disent que le le HIV n'est pas n'est pas fatal et puis on constate que c'est plus fatal si on s'accorde que c'est le HIV qui fait souffrir notre soeur actuellement simplement lui transférer le profil de quelqu'un dans sa situation qui réussit à surpasser tout c'est déjà un plus c'est déjà une aide on a même pas besoin de lui envoyer de l'argent on a même pas besoin de lui envoyer les barouins comme on le dit en jargon de chez nous pour qu'elle sache qu'on la soutient simplement lui montrer des exemples des profils qui comme elles sont dans cette situation mais qui font certaines choses qui suivent certains traitements c'est déjà une aide qu'est-ce qu'elle nous qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui voilà c'est ça merci il faut essayer de chuter bon boy tu voulais parler bien d'abord donc s'il te plaît est-ce que tu peux prendre la parole ou sinon je donne juste moi mon avis et je descends 30 secondes voilà Mimi je veux juste te reprendre ainsi comme je défends beaucoup Flora Zalo voilà je pense que jusqu'à prof de contrer elle ne vous a rien elle ne vous a rien demandé voilà je pense que elle a crié son cri de coeur voilà nous tous on sait de quoi est-ce que Flora souffre ceux qui veulent aider Flora vont aider Flora ceux qui veulent pas l'aider elle ne vous a rien demandé là tu es en train de parler là on t'envoyait ben oui un K55 t'as rien demandé mais on t'envoyait donc tu peux pas refuser que les gens lui envoient des cadeaux s'ils ont envie de lui envoyer des cadeaux c'est le bon vouloir de tout un chacun en plus t'es pas médecin tu vois j'ai bien aimé le fait que tu dises que quand tu entends un nouveau mot par exemple tu vas te renseigner sur Google ça aussi c'est bien mais jusqu'à preuve de contraire on n'a pas ces rapports nous n'avons pas ces consignes c'est qu'en prison médicaux tu comprends médical je ne sais plus moi tu comprends on n'en a pas voilà c'est entre elle et son médecin nous on ne fait que des suppositions on ne peut pas venir confirmer y soublier y le plus important comment je le dis est le dépressif et la dépression c'est une maladie ça c'est ce que je retiens après elle ne nous a rien demandé absolument rien du tout et ce que je veux souligner c'est qu'il y a longtemps que Flora Zalo est sur les réseaux sociaux mais c'est maintenant qu'on fait des panels sur Flora Zalo donc c'est pour dire qu'à la base malgré qu'elle en s'est décrit de coeur personne ne s'occupait d'elle c'est parce que depuis le week-end oui non je m'arrête la Lima c'est parce que depuis le week-end il y a eu le problème avec sa soeur et elle c'est ce qui a fait tout le boom sur ses toiles sinon personne ne s'en préoccupait ça fait 35 secondes désolé merci depuis j'écoute j'écoute Lémi alors alors bon ce que je voulais Lima ça vous non 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 parce que tout à l'heure tu as laissé Mimu parler tu avais tout le temps de dire que tout on l'a dit non 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 excuse-moi je finis vite fait moi je ne vais pas je ne vais pas durer longtemps je finis vite fait et je te laisse la parole bonne boy excuse-moi chérie d'accord merci beaucoup alors moi ce que je voulais dire c'est que moi je comprends en fait je comprends aujourd'hui des personnes qui qui disent que ils n'acceptent pas d'accord que pourquoi depuis longtemps elle aurait dû aller droit au but que d'inventer certaines maladies ou de dire certaines choses il faut comprendre aussi ces personnes là d'accord mais en même temps je vais dire à ces personnes qu'il faut comprendre aussi la dame pas parce que je prends partie moi je suis et les gens qui me connaissent ils savent que quand je monte chez un panel je suis toujours comme ça moi je ne prends pas partie tout de suite et j'attends toujours toutes sortes de versions d'abord et même là dans sa maladie moi j'attends la version même du monsieur et voir comment vraiment tout s'est passé avant de vraiment juger et cataloguer quelqu'un voilà alors moi j'ai fait des recherches depuis qu'elle a dit qu'elle avait cette maladie et j'ai constaté que il y a 5% des femmes vivant avec le VIH qui sont susceptibles d'avoir le cancer de l'utérus d'accord mais on est des êtres humains on est des êtres humains et je veux dire que parmi nous tous là il y a personne qui va venir sur la toile et dire ouvertement que voilà j'ai telle maladie il y a personne qu'on soit clair quelqu'un peut monter pour dire j'ai un cancer parce que le cancer c'est pas une maladie pas parce que je snob les gens qui ont le cancer non mais personne ne peut venir sur la toile et dire que j'ai le VIH ouvertement comme ça non il n'y a personne on peut venir pour dire j'ai un cancer de sang j'ai un cancer de ça j'ai un cancer de tout j'ai eu une crise d'AVC parce que c'est pas une maladie sale oui on va pas se le mentir le VIH est une maladie sale on va pas se mentir sur ce côté là personne ne peut venir dire que j'ai le VIH sur le panel sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux personne on peut venir dire qu'on a eu un cancer je suis guérie de mon cancer j'ai eu ça je suis guérie de ça j'ai eu l'AVC je suis guérie de ça mais personne ne va monter dire que j'ai le VIH ça jamais et cette dame là si elle est sortie c'est parce qu'elle savait qu'il y avait un membre de sa famille qui le savait et que le membre de sa famille est sorti sur les réseaux sociaux et que ça n'allait pas tarder que tout allait sortir donc elle était obligée de dire ça donc pour ces personnes qui disent que oui elle est passée par plusieurs maladies je les comprends mais juste dire que elle ne pouvait pas venir ouvertement comme ça donc ces maladies comme on le dit il y a 5% des femmes qui sont susceptibles d'avoir le cancer de l'utérus donc peut-être elle a eu le cancer de l'utérus elle a eu d'autres maladies parce qu'elle n'a pas eu son traitement elle a su elle a négligé elle n'a pas accepté et elle a entraîné d'autres maladies donc moi je vais demander à mes soeurs à mes frères à toutes ces personnes là qui disent que pourquoi elle est passée par ça et ça et ça parce qu'elle ne pouvait pas ouvertement le dire comme ça donc il fallait se baser sur les petites maladies qu'elle a eu le cancer de la gorge là c'est quelque chose dont t'opères vite fait et puis c'est fini sauf quand c'est grave que tu perds même la voix ou tu perds et même on vous dit que même quand tu as le cancer de l'utérus malgré que tu sois infecté du VIH tu ne perds même pas du poids tout d'un coup on te dit que tu perds du poids 2 à 3 kilos sur quelques années on le dit moi j'ai regardé sur Google on le dit donc elle n'a pas perdu beaucoup de poids elle a fait ça moi je pense que elle ne pouvait pas ouvertement dire qu'elle avait ça c'est pour ça elle est passée par toutes ces petites maladies qu'elle a eu ou pas eu pour pouvoir essayer d'attirer l'attention des gens pour attirer un peu de compassion et peut-être que le jour ça éclate au grand jour elle allait le dire donc moi je demande et comme je disais à Bonne Boy je ne vais pas rester longtemps je ne vais pas monopoliser la parole je dis à mes frères et soeurs que comprenez s'il vous plaît qu'elle ne voulait pas ouvertement dire qu'elle avait cette maladie peut-être que c'est pour ça qu'elle est passée par plusieurs chemins et aujourd'hui moi je comprends que les personnes le disent pourquoi parce qu'aujourd'hui tu as mis beaucoup de personnes en doute et grâce à ça les gens qui diront qu'ils ont telle maladie ou telle maladie on ne peut pas les aider plus facilement on va douter on va douter parce qu'elle n'a pas accepté cette maladie elle voulait rester dans l'image de parce que je suis chanteuse parce que j'ai dansé ça donc je veux rester sur le truc que les gens me voyaient autrement mais la réalité rattrape toujours la réalité ça rattrape aujourd'hui la réalité a rattrapé cette dame là elle ne s'attendait pas à ça parce qu'il y a des personnes qui savaient mais qui ont gardé ce secret là donc moi ce que je peux dire aujourd'hui cette sortie je demande à mes soeurs à mes frères à tout le monde voilà de lui pardonner ce qu'elle a fait passer par plusieurs maladies essayer de magouiller d'autres personnes ou essayer de je ne sais pas comment je vais dire ça mais qu'on lui pardonne parce qu'elle a quelque chose qu'aujourd'hui personne n'est fier d'avoir ça c'est vrai que ça ne tue pas c'est vrai qu'on peut vivre longtemps avec ça mais personne n'est fier d'avoir ça parce que c'est quelque chose de sale et on ne va pas se le mentir pourtant c'est rien pourtant c'est quelque chose tu peux vivre longtemps avec comparé au cancer comparé à d'autres maladies sexuellement transmissibles tu tues plus vite que ça mais il y a eu quelque chose qui a été figé sur ça où on te dit quand tu as ça ça veut dire que ben voilà donc moi je demande pardon à toutes ces personnes là qui aujourd'hui n'acceptent pas qu'elles ne soient pas allées droit au but en fait pour que les gens puissent l'aider vraiment comprenez elle dit qu'elle a ça même moi elle a dit ça parce qu'avec tout ce qu'elle a dit aujourd'hui elle vient dire qu'elle a ça moi-même là je doute un peu encore si c'est vraiment vrai je ne sais pas si c'est vraiment vrai parce que demain autre chose peut sortir personne ne sait mais si c'est vraiment vrai comprenez qu'elle ne pouvait pas ouvertement le dire parce qu'aucun être humain sur cette terre ne peut venir dire que j'ai ça il faut vraiment avoir des personnes derrière toi il faut je ne sais pas comment je vais le dire mais si elle a dit aujourd'hui on reste sous ça et on la soutient voilà c'est ce que je voulais dire je vous remercie et puis passez une très bonne soirée il est déjà 4h donc bonne journée merci moi-même je suis fatiguée je vais descendre là ok moi je voulais vous dire quelque chose je vais descendre je ne sais pas si c'est toi qui gère le lait je ne sais pas moi je suis fatiguée est-ce que je fasse dodo non je ne sais pas la panéliste maison elle est là donc je disais je dis je suis fatiguée Rocky d'or on dirait peu importe il y a plus de 348 personnes qui est tout t'inquiète vas-y tu peux rentrer te reposer ma pouce on fait comme ça demain bisous ok ça marche je reste dans les commentaires on va ok donc moi ce que je voulais dire malheureusement Stylben nous laisse à JM aussi JM comprenez que les gens ne partagent pas votre point de vue ça c'est quelque chose vous devez apprendre à écouter à entendre les gens ne sont pas obligés de partager vos points de vue parce que les gens ne sont pas faits de la même matière donc ça c'est ça déjà il faut le comprendre tu essaies de faire comprendre quelque chose à quelqu'un essaie aussi de te mettre à sa place et de comprendre comment de quelle matière il est fait quand je dis ça je vous envoie je vous encourage à aller sur les panels c'est mon combat aujourd'hui j'ai découvert une femme qui s'appelle la bourgeoise j'étais tellement émerveillé parce qu'au-delà de Béret j'ai découvert aussi comment elle s'appelle chocolat cookies j'étais tellement émerveillé parce qu'au-delà de Béret ce sont des femmes c'est des professionnels de la santé et elles nous ont édifié sur le sujet ça sert à rien de prendre les bouts de phrases par-ci les bouts de mots par-là pour vouloir juger une personne ou pour vouloir prétendre connaître quelque chose ou bien des pathologies c'est pas bien approchez-vous des personnes de santé et éduquer moi je pense que ceux-là même aujourd'hui qui défendent beaucoup Flora devraient dire à Flora Flora c'est déjà gâté ce que tu vas faire viens sur les panels éduque les gens avec ton mal éduque les gens de sorte à ce qu'ils comprennent que ce que tu vis là c'est pas une fatalité on peut vivre avec je pense que ça sera comme une thérapie pour elle parce qu'on est unanime pour dire que Flora elle est dépressive elle est ceci elle est cela c'est clair quand on t'annonce que tu as ça c'est un choc émotionnel psychologique et la seule façon je pense d'aider Flora au-delà même de lui apporter un soutien moral ou au-delà même de lui apporter un soutien financier ou alimentaire c'est de parler demander à Flora de venir sur les panels et faire la sensibilisation venir éduquer parler aux gens de son mal de sorte à ce que son mal ne soit pas un tabou de sorte à ce que celui-là qui demain fait son test puisse venir avoir le courage de s'asseoir et sensibiliser aussi dire aux gens ah les amis voilà j'ai peut-être je me suis fait tresser j'ai fait ceci je suis allé chez mon dentiste j'ai fait ceci par des actes sexuels ma vie avant était comme ça voilà mon témoignage mais ce n'est pas une fatalité on vit avec on guérit de ça et pas qu'on guérit on guérit pas de ça mais on peut vivre avec pendant des années des années même avoir des enfants faire notre vie je pense que tout cela aujourd'hui j'aime qui aimait beaucoup qui la soutenait je sais pas qui l'aimait beaucoup qui est prêt à aller de taper en tout cas vous bagarrer pour elle pour qu'elle les défend je pense que voilà le combat que vous devriez mener partout où on parle désormais de cette maladie vous devez l'encourager à venir monter sur le panel sur ce panel là et discuter avec les gens donner un témoignage mais cette fois c'est vrai je ne dirais pas qu'elle ne dit pas vrai mais donner un témoignage de ce qu'elle vit ah voici ce qui se passe les frères avant j'avais cette vie avant j'étais sur mon barbier avant j'ai fait ci et j'ai contracté la maladie mais la maladie là voilà comment ça se développe voilà si tu fais pas attention si tu fais attention je pense que quand Flora va commencer à faire ça elle va avoir deux fois plus que les SOS ça je vous promets et moi c'est mon combat abordons des thématiques qui puissent faire avancer qui puissent éduquer notre prochain qui puissent faire de sorte à ce que ceux-là qui pensent qu'il y a beaucoup de choses qui sont taboues ne soient plus tabous le DASI dans nos communautés africaines c'est des sujets tabous parce que les gens ont peur les gens ont peur de parler de ça quand ils ont ça ils préfèrent se cacher parce que comme on dit ils seront stigmatisés on va leur dire oh oh lui là c'est parce que c'est un poclet ou bien c'est un poclet mais non on contracte la maladie de plusieurs manières et si tu as si tu as contracté ça par une vie de débauche il faut avoir le courage de le dire c'est pas parce que tu as contracté la maladie que tu vas mourir il y a des maladies plus sales les gens qui ont une épilepsie vous pensez que comment ils se sentent ? quelqu'un tu marches tu baves quelqu'un tu marches tu tombes il y a tellement de sales maladies comment vous pensez que le bègue se sent quand il est en communauté mais le bègue se sent plus mal que quelqu'un qui a le sida et qui a le DASI quand un bègue même tu as un ami bègue même lui même on le viliponne à chaque à chaque coin de rue mais le gars il est toujours prêt à vouloir parler à vouloir s'exprimer parce qu'il sait qu'il doit dire quelque chose il a son mot à dire dans la société mais c'est ça si on aime réellement Flora pour ceux qui lui parlent ceux qui sont amis avec elle réellement dites à Flora que sa vie devient témoignage qu'elle sorte qu'elle éduque qu'elle explique qu'elle donne elle peut être l'image comme vous aimez quand on dise le mot elle était star qu'elle devienne star sa star mania elle peut la voir en faisant ça carijato et dispose tes oreilles pour écouter ma chérie pour disposer tes oreilles pour écouter donc c'est ça il faut que la fille elle sorte pour venir sur les panels pour venir nous parler de la maladie il y a beaucoup qui ont encore peur de la maladie et au travers d'elle moi aujourd'hui il y a une dame j'étais sur un panel où on débattait de la thématique on ne parlait pas de la personne en question mais on parlait de la thématique c'est-à-dire d'assi il y a une dame qui était en bas dans les commentaires qui a donné son témoignage elle dit elle est ça elle veut parler mais elle est éguisée aujourd'hui elle ne peut pas monter pour nous parler elle ne peut pas monter pour nous parler donc elle est fatiguée on a dit ok mais voilà si toutes les fois qu'on parlera de ça des gens vont se sentir en famille ils vont sentir que vraiment les gens nous comprennent et les gens ne nous jugent pas parce que par moments aussi c'est parce qu'ils vont penser qu'on les juge beaucoup qu'ils ne vont pas venir c'est ça si tu penses qu'on te juge qu'on va penser forcément comme on a tendance à dire que c'est une maladie sale mais tant que moi je pense que c'est une maladie sale mais je vais me cacher pour contaminer beaucoup donnons-leur de l'amour les frères ils en ont besoin et c'est vrai que jadis peut-être ils ont vécu une vie des débauches mais qui sait de quoi demain elle fait peut-être que demain nous même on va se retrouver dans cette vie de débauche qui sommes-nous pour juger qui sommes-nous pour juger elle a eu ce qu'elle a eu dans la vie mais la maladie la maladie peut arriver à tout le monde les frères on ne sait jamais surtout ça ça peut arriver on contracte ça par plusieurs façons il y a des personnes on leur diagnostique ça pendant que c'est faux parce qu'il y a des faux diagnostics par moment je ne dis pas que c'est son cas mais je dis si on l'aime vraiment je pense qu'on doit l'emmener à édifier beaucoup de personnes et fasse comprendre à la majorité de personnes que ce n'est pas une fin en soi avoir ça ce n'est pas une fin en soi de nos jours on n'en meurt pas il y a tellement aujourd'hui sur un panel on a tellement développé des choses on a tellement dit comment à partir de désormais les gens pouvaient se soigner il y avait des injections maintenant qu'on faisait par mois il y a des gens il y a tellement tellement il y a une panoplie de choses à savoir et c'est quelqu'un qui a ça peut mieux nous expliquer pour édifier arrêtons de venir sur internet pour étaler nos carences plutôt cherchant quand on vient sur internet on a de valorisant c'est la plus-value qu'on peut apporter à l'autre il y a beaucoup qui nous écoutent il y a beaucoup qui s'affame beaucoup de choses la dernière fois j'étais sur un panel les femmes parlaient de l'hygiène qu'on corrompt les femmes et les gens c'est des sujets c'est des sujets capitaux il y a beaucoup qui sont dans les commentaires qui ont posé des questions parce qu'effectivement elles ne savent pas les gens 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 là ils sont dans les mois pour certains il y a beaucoup qui savent pas je préfère qu'on fasse ce genre de panel là pour éduquer pour sensibiliser que de s'attarder sur des choses qui ma foi c'est vrai même si on perd du temps en plus on perd du temps de vie parce que c'est des choses qui ma foi ne sont pas utiles ça peut rien nous enseigner par contre ça c'est parti de quelque chose mais c'est un vrai sujet de société comment vivre avec le DASI ça c'est le thème à développer pour que d'autres personnes des médecins des infirmiers des sages-femmes puissent venir donner des informations sur la maladie pour que la maladie ne soit plus un tabou moi je veux qu'on en arrive là ça c'est mon combat il y a beaucoup ici qui me connaissent quand je suis arrivé au départ j'ai dit je n'aime pas les bérets quand ils me voient dans les panels ils me disent toujours toi tu fais quoi mais c'est pas mon combat parce que toutes les fois que je parle c'est pour emmener les gens à se départir de ce qui nous arrange pas les déranges ne pas utiles ça ne nous fait pas avancer voici où tu veux le D.I.H. tabou en Afrique qu'est-ce qu'on en fait comment remonter le moral à une personne vivante avec le D.I.H. ça c'est des sujets et la fille elle est psychologiquement touchée il faut qu'on le comprenne elle est psychologiquement touchée parce que toutes les fois quand on t'informe que tu as ça automatiquement toi-même tu te sens sale c'est pas le regard des autres qui te rend sale d'abord toi-même tu te sens sale parce que tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai bien que tu te rends pour ça pourquoi moi pourquoi parler qui pousse d'autres à voir contaminé ça pose aussi la question de savoir est-ce que le secret médical c'est que la maladie ne devrait pas être c'est-à-dire est-ce qu'il y en a qui savent le statut théologique je fais ma fin de ton micro à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501